Nous sommes avec un homme d'une quarantaine d'années, Alberto, qui a tout pour être heureux, a priori, et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez essayer de nous expliquer en quelques mots ce qui lui arrive à ce pauvre Alberto. Il a été heureux pendant 20 ans. Il est dans sa vie, celle qu'il a construite, d'une manière totalement libre. Il sentait que c'était ça qu'il avait à faire. Il le fait, il rencontre une femme formidable, celle dont il rêvait quand il avait 20 ans. Il l'épouse, il fait un enfant qui est magnifique, qui a 20 ans, et cet enfant, évidemment, va quitter le foyer, va partir, va quitter le nid. Et quand il quitte le nid, les données du trio sont totalement changées, puisque lui le vit très mal, c'est quelque chose, c'est comme un abandon, il le vit comme un abandon. Et sa femme, la maman de Manuel, dans le livre, elle le vit très bien. Elle fait son boulot. Elle est super contente. Elle va pouvoir vivre sa vie de femme, pleinement, en acceptant des contrats professionnels. Elle est animatrice à la radio. Et donc, elle va partir aussi. Et lui, il va se retrouver un petit peu tout seul, dans sa ville, et se poser plein de questions sur lui. Et se poser des questions, c'est se remettre en question. Et c'est ce qui lui arrive. Alors, est-ce que ça sera pour son bien ou pas ? Il faut lire le livre pour ça. Alors, effectivement, il y a deux aspects. Il y a déjà le fils qui part, qui part à New York. Donc, on ne sait pas si ce départ, c'est aussi quelque part un regret d'Alberto de ne pas avoir fait plus jeune que son fils fait maintenant. Et puis, sa femme qui part à Bruxelles, à Bruxelles, même. Et qui... Alors, on ne sait pas trop s'il lui avance en amant, s'il a vraiment un amant. En tout cas, il aime bien l'idée qu'elle en est un. Bizarrement. Ben, c'est pas mal de le voir comme ça. C'est la première fois qu'on parle de cette façon-là. Il aime bien l'idée qu'elle en est un, en fait. Ouais. Parce que, oui, il y a plein de lecteurs qui ont pensé qu'elle n'avait pas d'amant. D'autres qu'elle avait un amant. C'est pas la question. Lui, en tout cas, son ressenti, c'est qu'elle en a un. Est-ce qu'elle en a un ? Est-ce qu'elle en a pas ? C'est pas grave. Mais, par contre, le fait qu'elle en ait un, oui, ça l'arrange d'une certaine manière parce que ça lui donne une prise sur pourquoi elle est partie, pourquoi elle me quitte. Oui, pour un autre homme. Alors là, c'est acceptable pour un autre homme. Je pourrais dire complètement le contraire. Je pourrais dire non, c'est acceptable. Elle ne peut pas partir pour un autre homme. Mais comme il n'en est pas sûr et qu'il invente un peu tout ça, bah, du coup, finalement, il va s'accrocher au fait de la reconquérir en s'imaginant déboulonner l'amant, quoi, voilà, en gros. Mais, bon, c'est pas le cœur du livre et c'est pas le sujet de mon bouquin. Mais, par contre, oui, c'est vrai. C'est vrai que cet amant, il a une place aussi dans la vie d'Alberto, bizarrement. Et puis après, bon, voilà. Oui, parce qu'en fait, on a le sentiment qu'elle lui glisse un peu. Elle lui glisse des mains parce qu'elle n'est pas dans le conflit, elle. C'est-à-dire qu'elle a trouvé sa voie. Elle assume le fait qu'elle part ailleurs pour travailler. Et elle se sent bien comme ça. Et avec son mari. C'est plutôt, lui, on a l'impression qu'il a envie de passer à autre chose sans vouloir vraiment passer à autre chose. C'est une vraie crise de la quarantaine, c'est ça ? Ça peut être ça, mais il n'est pas dans le conflit. Je ne crois pas. Non, 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 non. Au contraire, il est très respectueux de ce qu'elle fait. Il la laisse partir. Il n'est pas dans le conflit du tout. Alors qu'à lui, il ne l'est pas dans plus. Il l'embête un petit peu quand même. Il dit, ouais, mais il y aurait qu'il t'en bat. Elle s'en va. Il n'est pas heureux de ça. Évidemment, il y a son fils qui part, sa femme qui part. Il n'est pas heureux. Mais il la laisse partir. Il ne lui impose rien du tout. Et quand il imagine qu'elle a un amant, il ne va pas aller enquêter pour savoir s'il y a un amant. Il ne va pas aller à Bruxelles pour essayer de trouver l'amant caché dans un placard. Non, non, il va respecter tout ça. Il va attendre qu'elle revienne. Elle revient parfois. Moi, je trouve qu'il n'est pas... Justement, il est tout le contraire d'un type qui va se nourrir du conflit. Non, je le trouve très respectueux. Je trouve que c'est un homme moderne. Parallèlement à ça, lui aussi, il rencontre une femme. Il ne se passe rien avec cette femme. Rien. Ce n'est pas sa maîtresse. C'est une possibilité. Il se plaise l'un à l'autre. Il y a des choses qui pourraient se passer, mais qui ne se passent pas. Et j'ai bien aimé en rester là, dans cette relation-là, pour ne pas troubler l'autre relation, pour ne pas troubler sa sérénité de la relation avec sa femme. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît... Donc, les sentiments se mélangent, etc. Et on ne sait plus pourquoi on a envie de la quitter ou pourquoi on a envie de rester. Là, je voulais vraiment qu'il soit super clean. En fait, cet homme est un homme fidèle depuis plus de 20 ans. Il n'a jamais trompé sa femme et ce n'est pas là qu'il va commencer. Ça peut se passer un soir, lors d'une soirée un peu arrosée, etc. Mais non, il s'en va. Voilà. Donc, c'est important de préciser qu'il n'y a pas de relation sexuelle entre cette potentielle maîtresse magnifique et Alberto, qui, finalement, va être raisonnable. Très raisonnable. Mais il n'a pas tellement besoin de se forcer, en fait. Il est comme ça. Il est fabriqué comme ça. Peut-être à l'opposé de son père, justement. Oui. Parce que, voilà, ça fait... Souvent, dans les vies où sont reproduits le schéma parental, soit on s'y oppose. Lui, il est plutôt dans l'opposition puisqu'il a souffert du schéma parental, enfin, de l'attitude de la vie de son père. Il en a beaucoup souffert. Et ça revient sur la fin. Et peut-être qu'il se comprend lui-même en restant clean et il se dit que, voilà, sa vie doit changer. À ce moment-là, il va rester ce qu'il est. Mais sa vie doit changer parce que, peut-être, qu'il est parti sur des... Il a commencé sa vie avec sa jeunesse qui était un fardeau. Et puis, au fur et à mesure du temps, il a construit une vie à 20 ans qui n'est plus la vie qu'il a envie d'avoir à 40, peut-être. Ça dit quoi sur la vie d'un couple, sur la vie d'un homme après 20 ans de mariage ? Je crois que quand on fait des choix aussi importants que de se marier avec quelqu'un à 20 ans, on le fait à 20 ans. C'est-à-dire, sans l'expérience, est-ce que ce choix est vraiment dicté par ce qu'on est réellement ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'à 20 ans, c'est dicté par des rails qu'on a suivis, un chemin qu'on a suivi, dicté peut-être par ses parents ou la relation qu'on a entretenue avec ses parents ou les traumatismes de l'enfance. À 20 ans, faire un choix... Enfin, plein. Donc, Alberto, mon personnage, il fait ce choix-là. Il est très heureux de ce choix pendant longtemps. Peut-être qu'il est un peu dans une sorte de déni. Et au bout de 20 ans, justement, parce qu'il se passe cet événement, l'enfant qui s'en va, il y a forcément une remise en question. Ce n'est pas que l'érosion du couple, c'est qui je suis, qui j'étais à 20 ans quand j'ai fait ce choix, qui je suis devenu. Et comment je peux continuer dans cette relation ? Comment je peux m'inscrire dans la même relation qui a évolué, qui a été malmenée parfois aussi, forcément, en 20 ans ? Comment je peux continuer ? Est-ce que je dois continuer comme ça ? Ou est-ce que je dois passer à autre chose ? Comment je l'aime ? Est-ce que je l'aime de la même façon ? Est-ce que je l'aime peut-être mieux ? Je n'aime pas dire mieux ou moins bien, mais est-ce que je peux continuer à l'aimer de plus en plus fort ? Est-ce que je peux aller au bout de ma vie ? Il est à peu près au milieu de sa vie, Alberto. Est-ce que je finis ma vie avec elle ? C'est une question qu'on peut se poser quand on a 40 ans, quand on se pose pas mal de questions aussi sur son existence, sa présence sur Terre. Il se pose une question autour de la mort. Oui, c'est la crise de la quarantaine. C'est aussi le thème, c'est l'un des sujets de ce livre. Pour finir, au bout du compte, Alberto, c'est un mec sain, parce qu'on s'aperçoit qu'il est bien avec lui-même, finalement. Il est assez serein. Il est assez serein. Il a passé 20 ans à travailler, à s'occuper de sa famille, à s'occuper de son enfance, à un bon père. C'est quelqu'un de très réglo dans la vie. Je pense qu'il ne changera pas, ça ne change pas. On construit ça, il l'a construit au fur et à mesure des années. Il s'est débarrassé de peut-être ce qu'il croyait être des traumatismes de l'enfance, mais il ne s'est pas débarrassé de tout. Ce qu'il vit là, ça va lui permettre sans doute de se débarrasser des lourds bagages qu'on trimballe toute sa vie.